Quand débute le dropshipping, c'est important de savoir comment correctement importer son produit sur sa boutique dropshipping. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir comment importer un produit, vraiment la chose basique en dropshipping, mais importante à voir, importante à apprendre, important à se former dessus, surtout quand on débute vraiment le dropshipping. Donc là, on voit qu'on a notre boutique un peu de fête, on a notre crayon à finition de sourcils, avec les belles images. Et on aimerait importer un autre produit qui serait un peu complémentaire à ce produit-là. Et j'ai pensé notamment, éventuellement, là on a déjà la trousse, mais on n'a pas les pinceaux éventuellement de maquillage qui iraient éventuellement avec la trousse. Donc, on va importer en fait les pinceaux de maquillage. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans application, on va dans desers. Et si vous n'avez pas téléchargé encore l'application desers, il suffit de visiter l'appstore de Shopify, je ne vais pas le faire maintenant, ça prendra trop de temps en fait tout simplement. Mais vous téléchargez simplement l'application desers, aussi simple que ça. Ensuite, une fois que desers est ouvert, vous allez sur AliExpress, vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez sur AliExpress. Pour justement chercher en fait le lien de votre produit, c'est le lien du produit qui va nous intéresser. On va chercher pinceau maquillage. Et on va classer directement par commande. Pourquoi classer directement par commande ? Là, j'en ai parlé beaucoup plus en profondeur sur ma vidéo, comment repérer un bon fournisseur sur AliExpress. Donc, je vous invite à aller la regarder. Mais si jamais, je classe par commande directement pour avoir les produits qui se vendent le mieux, tout simplement. Là, on voit que c'est ce produit-là qui se vend le mieux. Donc, voilà, je vais peut-être prendre, au final, je ne vais peut-être pas prendre ce produit-là parce qu'on voit que les images ne sont pas sur fond blanc. Alors que là, par exemple, ce kit-là, les images sont sur fond blanc. Elles m'ont l'air belles, plus ou moins belles. Ou alors, des images, en fait, c'est ça. Sur une boutique, soit il faut que toutes les images soient sur fond blanc, soit il faut que toutes les images soient dans le même contexte, dans le même environnement. Là, on voit qu'elles sont à peu près toutes sur du journal. J'ai l'impression que c'est un peu du journal. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà. Bon, après, on n'est pas là vraiment pour faire une fiche produit. C'est différent. Avoir des photos de produits, ce serait plutôt sur une vidéo sur la fiche produit. Ici, on est vraiment juste pour importer un produit correctement. Là, ils ont même une vidéo. Ça peut être pas mal. Mais bon, on n'en a pas forcément besoin maintenant. Du coup, ce qu'on fait, une fois qu'on a remarqué qu'effectivement, c'est un super bon fournisseur, que s'il a de bonnes évaluations positives, il a un bon nombre de commandes, il a beaucoup d'avis, une bonne notation d'avis et que ce n'est pas cher surtout, on va venir prendre le lien, faire un copier, aller sur Desers. Une fois qu'on est sur Desers et qu'on a notre lien du produit, il suffit d'aller ici, de bien sélectionner le shop. Donc, vous cliquez ici, vous sélectionnez votre boutique, tout simplement. Et ici, on va copier-coller le produit. Donc, le lien du produit Aliexpress, en fait. Donc, on va... Ah ben, attends, le produit s'est fermé. Donc, on va juste reprendre le produit, en fait. On va venir le copier. On va venir le coller. Et là, vous appuyez sur Entrer. Et ça va automatiquement importer sur Desers. Pour l'instant, pas encore sur Shopify. sur Desers, votre produit. Ici, on va directement faire éditer le produit. On va changer le nom. Donc là, le nom, on va mettre le nom de notre marque. Avec une barre. Kit de pinceau de maquillage. Tag, on va mettre pinceau. Les tags, en fait, c'est pour se faire référencer sur Google. C'est un peu mieux. On va même pouvoir ajouter maquillage. Voilà. Au niveau des variantes, les variantes, il ne faut pas qu'il y en ait autant. OK ? Clairement, il ne faut pas qu'il y en ait autant. Donc, on va tous les sélectionner, sauf la première. Et on va clairement les enlever. Donc, on fait Remove SKU. Et on fait Yes. Voilà. Et là, il ne nous reste plus que cette variante-là. Ici, on va venir renommer ça. Donc, on va mettre couleur. On va plutôt mettre style, du coup. Et là, on met… Comment ils le mettent ? On va mettre Café noir. Voilà. Ça nous donnera un petit style. Au niveau du prix, là, on met le prix avec non pas une virgule, mais un point. Vu qu'on est là en dollars. Enfin, même si ça s'affiche en dollars, dans la boutique, ça s'affichera en euros. Donc, voilà. On s'en fiche un petit peu. Par exemple, on veut le vendre à 19,99. On met ça. Le compare price, en fait, c'est le prix avant la réduction. Donc là, on va mettre 29,99. Et le stock, on s'en fiche un petit peu. Au niveau de la description, là, moi, je vous conseille, en fait, de la sélectionner directement et de la supprimer. OK ? Vous sélectionnez toute la description en faisant CTRL A et vous la supprimez directement. Parce que là, il n'y a que des images. Il n'y a aucun texte. Et en fait, le but dans une description, c'est un peu de vendre le produit. Donc, voilà. Après, ces images-là, elles sont bien, mais on pourra toujours les récupérer directement sur la fiche produit d'Aliexpress. Vous voyez ? Juste en bas, il y aura ces mêmes images-là. Vous voyez ? Donc, ça va être assez facile de juste faire une capture d'écran là, récupérer ces images-là. Et puis, voilà. Donc, au moins, ici, on va pouvoir, sur Desert, supprimer la description. Si ça veut bien. OK. Donc, on fait CTRL A et on fait supprimer, en fait, tout simplement. Là, on ne met rien, du coup, en description. On le fera après sur Shopify. Et au niveau des images, on ne peut trop rien faire, si ce n'est les regarder. Donc, voilà. On fait Save. Et une fois qu'on a fait Save, du coup, notre produit se mettra à jour ici, sur Desert. Et après, on fait Push to Shopify et on fait Also Publish to Online Store. Ici, on fait Yes. Et là, maintenant, notre produit est publié sur notre boutique Shopify. On va pouvoir revenir vérifier ça. On va, du coup, dans les produits. Et là, effectivement, on voit Silys, kit de pinceau de maquillage. Voilà, on a notre produit avec toutes nos images. La description prête à être réalisée. Et puis, voilà. Si maintenant, vous voulez aller plus loin, vous voulez continuer cette étape-là, vous voulez vraiment construire votre boutique en dropshipping et, par exemple, écrire la description, faire le design de toutes vos boutiques, bref, vraiment avoir vos premiers résultats, on a créé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Vous n'aurez aucun droit à débourser pour, justement, avoir vos premiers résultats. Alors, il faut vraiment savoir qu'on a voulu pousser cette formation gratuite, du coup, au maximum, en apportant vraiment un maximum de valeur pour que même avec du contenu gratuit, mais avec notre contenu gratuit, vous aurez des résultats, des résultats assez conséquents, sans avoir la peine de payer je ne sais trop combien d'euros dans des formations payantes. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Vous mettez votre mail et vous recevez instantanément la première vidéo de cette formation totalement offerte. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, premier lien en description. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Croyez en vos rêves. Travaillez dur. Ciao.